Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Antonio Conte à Manchester United. Mais avant de parler de Conte qui est selon moi un excellent entraîneur, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo s'il te plaît et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche très importante, je compte sur toi et nous les mecs, on est parti pour parler d'Antonio Conte à Manchester United. Selon les informations en provenance d'Espagne, Conte serait le candidat le plus probable à Old Trafford mais le club serait également intéressé par Zidane qui actait le Real Madrid en début d'année. Cependant, le rapport suggère que Zidane n'accepterait pas le poste car il souhaite remplacer Zidane à la tête de l'équipe de France. Les deux managers ont des CV qui pourraient enthousiasmer les fans des Red Devils alors que Conte a remporté 4 titres de Serie A ainsi qu'une première ligue et une FA Cup avec Chelsea. Zidane a gagné 2 ligues A et une incroyable série de 3 ligues des champions consécutives avec le Real Madrid. Malgré tous ses succès, il semble peu probable que Manchester United relève Ole Gunnar Solskjaer de ses fonctions après le nombre de recrutements effectués durant l'été. En plus du fait qu'il a mené Manchester United à la deuxième place la saison dernière et qu'il est une légende du club pour ses exploits en tant que joueur, il a un peu plus de crédit en banque que d'autres managers confrontés à un début de saison similaire et indifférent. Cela dit, avec les nouveaux investissements saoudiens à Newcastle United, les Glazers devront peut-être frapper maintenant s'ils veulent faire venir un manager comme Conte au club. Le manager actuel des backpies et ancien héros de United, Steve Bruce, a admis qu'il était incertain quant à son avenir après la reprise. Et l'ancien grand du club, Warren Barton, a exhorté les propriétaires à faire un geste pour l'Italien immédiatement. En ce moment, Anthony Conte est là. Vous avez quelqu'un qui a gagné de nombreux championnats. Je veux quelqu'un qui veut faire avancer ce club comme Steven Gerrard, la fée au Rangers qui a l'envie de la fierté. Il y a un certain Mojo qui va montrer à ce club et à cette ligue que nous allons être compétitifs et nous allons revenir parce que Kevin Genghan l'a fait, Sir Bobby Robson l'a fait. Nous devons avoir des gens comme ça autour du club. Avec Conte, Manchester United pourrait redevenir une très grande Europe. Ces quelques semaines promettent d'être fascinante du côté rouge de Manchester. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que Anthony Conte à Manchester United, c'est une bonne idée ? J'attends tout en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche très importante. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut !